Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Mohamed Fadel Fal, en classe de CM2B au CSI Cœur Major IATS IEF Bourg, finaliste de la 35e édition du concours de génie en air. Merci beaucoup mon très cher Mohamed Fadel, qui me fait penser à une autre championne, Aissatou Rosa, que j'avais rencontrée ici même, c'était en 2022. Et comme par hasard, vous avez les mêmes noms de famille ? Oui, c'est ma grande sœur en fait. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, Aissatou Rosa m'avait énormément remarqué, comment elle va ma très chère ? Elle va bien, en ce moment elle est en 5e. Elle vous encourage, elle est contente de voir que son petit frère est aussi finaliste ? Ça lui fait plaisir, elle était génie et moi je génie et on a encore des petits frères et on espère qu'ils sont génies eux aussi. Très bon courage et bien des choses à Aissatou, en attendant vous avez une règle pour nous mon très cher Mohamed Fadel ? Alors partageons avec plaisir quelques règles. Le nom qui marque la nationalité ou qui désigne les habitants d'un lieu est un nom propre, il prend une majuscule. Les Sénégalais, les Togolais, les Palestiniens, les Ukrainiens. Le nom qui désigne une langue, un produit d'origine et l'adjectif qualificatif s'écrivent sans majuscule. Exemple, l'allemand et le français sont des langues européennes. La vache qui rit est un fromage. Les noms de saison, de mois et de jours sont des noms communs, ils s'écrivent sans majuscule. Exemple, cette année, l'hiver débute le 3e samedi du mois de décembre. D'accord, ici hiver, H minuscule, samedi, S minuscule, tout comme le mois de décembre, D minuscule. Une petite synthèse ? Le nom qui marque la nationalité ou qui désigne les habitants d'un lieu est un nom propre qui prend une majuscule. Le nom qui désigne une langue, un produit d'origine et l'adjectif qualificatif s'écrivent sans majuscule. Les noms de saison, de mois et de jours sont des noms communs, ils s'écrivent sans majuscule. Merci beaucoup mon très cher, mon grand champion. Au final, c'est de la 35e édition du concours de Généan Herbe. Ça me fait plaisir de retrouver les petits frères, les petites sœurs des anciens génies, anciens champions. Ici Amour, merci beaucoup mon grand. Merci mon très cher Mohamed Fadel. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada